Je m'appelle Colline Saunier, je suis une des directrices générales d'OVIV, je m'occupe principalement de la partie opérationnelle. OVIV a été créée en 1988 par trois fondateurs. Ils se sont rendus compte à l'époque qu'on importait des coquilles d'huîtres de fossiles de l'Europe du Nord pour en faire de la nutrition pour les poules pondeuses alors qu'on est ici en Charente-Maritime sur un gisement austréicole très important. C'est là qu'ils ont eu l'idée de créer OVIV en récupérant sur la côte atlantique les déchets austréicoles pour la nutrition animale entre autres. La coquille d'huîtres est riche en calcium et les poules en ont besoin pour fabriquer leurs coquilles d'œufs, principalement le marché de la nutrition animale sur la richesse en calcium de la coquille d'huîtres pour les élevages de poules pondeuses. La coquille d'huîtres est également utilisée sous forme de poudre en agriculture pour les amendements pour rééquilibrer les pH des sols acides. On a d'autres applications avec la coquille d'huîtres, par exemple pour la cosmétique ou la pharmaceutique, également filtration d'eau ou d'air et aussi dans le domaine des écloseries d'huîtres. Une technique qui est utilisée, c'est le télécaptage de naissins d'huîtres où on va fabriquer des paillettes de coquilles d'huîtres où les naissins vont se fixer sur ces paillettes pour se développer. L'année dernière, on a récupéré environ 3 700 tonnes de coquilles d'huîtres. Les coquilles sont stockées en extérieur pendant plusieurs semaines pour que, s'il reste de la matière organique, elles soient le plus éliminées possible. Ensuite, elles vont être traitées dans l'usine, donc elles vont d'abord être triées à la main pour enlever tout ce qui n'est pas une huître. Ensuite, les coquilles passent dans un four où elles vont être hygiénisées pour éviter tout risque de salmonelle ou de moisissures. Et après avoir été séchées, elles vont être concassées et tamisées, aux tailles souhaitées et conditionnées. Ces coquilles d'huîtres, elles sont destinées à la fois à des gros distributeurs ou fabricants d'aliments ou directement à des éleveurs de poules pondeuses. L'économie circulaire, c'est quelque chose qui est de plus en plus important aujourd'hui. Il y a des projets qui se montent un peu partout en France et nous, l'idée, c'est de ne pas être en concurrence, mais plutôt être partie prenante des projets qui vont se développer. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !